Bonjour ! Je suis trop contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur ma chaîne. Je voulais vraiment vous remercier pour tous les commentaires, tous les retours que j'ai eu pour ma première vidéo. Vous avez été nombreux à vous abonner, à la regarder, à commenter, à liker, à la partager sur Instagram. Enfin bref, ça m'a fait énormément plaisir, donc vraiment un énorme merci. Je vous envoie tout, 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 tout plein d'amour. Et j'espère que cette deuxième vidéo vous plaira. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous faire un update lecture. Alors, vu que j'ai jamais fait de petits updates lecture sur ma chaîne, j'ai décidé de prendre les trois derniers livres que j'ai lus cet été et en début de septembre là, afin de vous présenter les dernières lectures. Après, je ne sais pas exactement quel rythme j'aurai pour mes updates lectures. Est-ce que je vais faire 3x3, 5x5, je ne sais pas. Mais pour commencer, on va prendre les trois derniers livres que j'ai lus et je pense que ça sera très bien. Je vais essayer d'être concise, rapide. Bref, de vous faire des résumés. Une de mes dernières lectures de cet été, c'est Le goût du danger, le troisième tome de La couleur du mensonge, écrit par Erin Betty et publié chez Lumen. Il est sorti en août et je l'ai reçu avant sa sortie, donc je l'ai dévoré dès sa réception en fait, parce que j'adore cette saga. C'est vraiment une de mes sagas, pas préférées, mais disons une de mes sagas vraiment chouchous, que j'ai adoré lire, découvrir et ce troisième tome ne fait pas exception à la règle. Donc, avant de vous donner mon avis sur ce tome 3, je vais quand même vous parler un petit peu du tome 1 que j'ai juste là, histoire de vous parler un petit peu de la saga et de vous expliquer de quoi ça parle. Pour pas forcément vous spoiler, je vais faire un avis sans spoil, mais je vais quand même vous expliquer un petit peu de quoi parle cette saga. Donc, dans le premier tome, nous allons suivre Sage, une jeune femme qui est orpheline et vit chez son oncle. Elle rêve d'aventure et d'indépendance, mais c'est pas vraiment le cas de son oncle, qui lui aimerait se débarrasser d'elle en la mariant. Il fait donc appel à une entreméteruse, qui est une chose très très courante dans l'univers du livre à Desmorins en fait, et Sage va rencontrer cette marieuse de pas très bonne foi, on va dire, puisqu'elle a pas envie de se marier, comme je vous l'ai dit, elle est très indépendante, c'est un personnage très fort et très féministe, donc si vous aimez des personnages comme ça, foncez. Et elle va faire bien évidemment une très mauvaise impression à la marieuse. Celle-ci ne va donc pas lui proposer un mari, mais plutôt un job. C'est assez étonnant, je sais, mais Sage est très très contente. Elle lui propose d'être son apprentie, elle va donc accepter bien évidemment. De là, elle va suivre son employeuse, qui part pour la capitale de Desmorins avec les plus beaux parties féminins de la région, pour les marier aux aristocrates de la capitale. Le rôle de Sage va être de se faire passer pour l'une d'entre elles, afin d'en apprendre le plus sur chacune, et pouvoir déterminer quelle partie serait le mieux pour elle. Grosso modo, Sage va être Tinder, clairement. Entourés par une garde royale, leur voyage jusqu'à la capitale de Demora va être très compliqué, puisque une invasion est en cours et une guerre est imminente. Et vous n'êtes pas sans le savoir, les alliances et les mariages durant les guerres peuvent faire tout basculer. Les traîtres sont partout, les mensonges sont vivaces, et Sage va devoir faire tomber les masques sans abaisser le sien. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce troisième tome ? Alors, j'ai beaucoup aimé l'intrigue du roman, qui est vraiment plutôt pas mal, je l'ai trouvé très intéressante, mais j'ai été un peu déçue, parce que contrairement aux deux premiers tomes, en fait, j'ai compris ce qui se passait assez rapidement, j'ai compris qu'ils étaient les méchants du roman assez rapidement, alors que normalement, dans les deux premiers tomes, c'est vrai que le suspense est à son comble jusqu'à la fin, et personnellement, je n'avais aucune idée de ce qui se passait jusqu'à la révélation finale, où j'étais en mode, mais non, c'est incroyable, mais je ne l'avais pas vu venir ! Et là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai compris un petit peu la mécanique de l'autrice ? Peut-être. Est-ce que c'est parce que je l'ai vu venir, parce que je ne sais pas, je deviens médium ? Je ne sais pas non plus, c'est possible. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché que ce soit une très bonne lecture, et que je vous recommande, bien évidemment, cette saga. La fin est assez ouverte dans le sens où, certes, on sait ce que deviennent les personnages, mais ce n'est pas une fin fermée en mode, eh, ils vécu heureux, ils ont beaucoup d'enfants, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus ouvert, et qui nous laisse penser, en tout cas, c'est mon cas, que potentiellement, pas une suite, mais d'autres personnages seront peut-être, voilà, renforcés, approfondis, dans une potentielle suite. En tout cas, c'est ce que j'espère vraiment. J'ai ensuite lu Just Don't Motion It, vous aimez mon accent anglais, de Estelle Mascam, alors je l'ai lu en audio, parce que je fais beaucoup de trajets en voiture, et c'est vrai que ce n'était pas une de mes priorités en lecture, mais quand je l'ai vu sur Audible, je me suis dit, hé, pourquoi pas ? Donc du coup, je l'ai lu en audio, la lecture en audio était assez agréable, ce n'était pas excellent, mais ce n'était pas non plus désagréable. L'acteur qui prêtait sa voix à Tyler et au roman était plutôt agréable à entendre, par contre, j'ai détesté à chaque fois qu'il imitait Eden, enfin, qu'il lisait les lignes d'Eden, il lui donnait une voix, en fait, complètement stupide et niaise, et du coup, durant tout le roman, eh bien, Eden, elle m'a insupportée. Enfin, je l'ai trouvée insupportable, je sais pas, donc comme quoi, franchement, la manière de lire les romans, ça en dit, ça influence beaucoup les jugements, et moi, je m'en suis rendue compte vraiment qu'à la fin, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai adoré la saga d'Emily, et là, il y a un truc que je n'arrive pas à... Je sais pas, il me manquait quelque chose, en fait. Donc, de quoi ça parle ? Donc, c'est une romance young adult, voilà, jeunesse, où on va suivre, en fait, Tyler et Eden. Le premier tome de la saga d'Emily est disponible, avec toute la trilogie, et en fait, ça, ça va reprendre le premier tome de d'Emily, mais du point de vue de Tyler, qui est le protagoniste masculin de la saga, et ça va être entrecoupé avec des flashbacks sur son passé, puisqu'il a un passé assez sombre, et donc, du coup, ça va nous expliquer un petit peu pourquoi il a un caractère aussi compliqué, on va dire, dans le tome 1 de d'Emily, voilà. Donc, j'ai trouvé cette lecture pas mal, après, je trouve que ça n'apporte rien de plus, en soi, à la saga d'Emily, et j'ai préféré, même, le tome 1 original, genre pas celui-là, parce que, même si j'aime bien Tyler, et j'ai bien aimé suivre son point de vue, le côté romancé, du coup, n'y était pas, je trouve, voilà, c'est propre à chacun, après, et j'étais assez blasée, en fait, de sa relation avec Eden, finalement, alors que ça ne m'a pas du tout fait ça. Quand j'ai lu la saga d'Emily, au contraire, j'étais trop à fond, j'aimais trop, je me suis trop addictif et tout, et là, c'est vrai que j'ai un peu tardé à le finir en audio, parce que je n'étais pas forcément très, très passionnée. Donc, c'était une lecture bien, mais sans plus, et je pense que si vous avez lu la saga d'Emily, vous n'avez pas besoin de ça, en plus, pour rajouter quelque chose. Ça vous permet de voir un peu le passé de Tyler, et ça met aussi l'accent sur certaines thématiques très intéressantes, très peu abordées, je trouve, dans le young adult, comme, notamment, les abus sur les enfants, la violence, donc ça, c'était plutôt pas mal, mais, mis à part ça, enfin, voilà, c'était pas le... c'est pas ce que je m'imaginais, voilà. J'ai ensuite lu, encore une fois, en lecture audio, le premier tome, donc, de Autre Monde, de Maxime Chatham, qui s'appelle L'Alliance des Trois, je l'ai lu en audio, et c'était incroyable. Mélanie, de Strawberry Books, me les avait recommandés en audio, en disant que c'était sa meilleure lecture audio, et c'est pour ça, en fait, que je les ai commencés en audio, après avoir lu Just Don't Motion It, avec mon super accent en anglais. J'avais vraiment besoin d'un truc bien, qui me changerait un peu des idées, et j'ai pas du tout regretté. Mélanie, si tu passes par là, t'avais entièrement raison, c'était incroyable. J'ai jamais lu un livre audio aussi intense, aussi bien fait, avec autant de bruitages, des musiques, avec deux personnages, on a un acteur et une actrice, et franchement, c'est un livre audio qui m'a transportée dans l'univers d'Autre Monde, et je l'ai trouvé vraiment génial, donc si vous avez l'occasion de lire cette saga, je vous la recommande déjà en audio, parce que c'est incroyable. Vraiment, j'ai été plongée dans l'univers. De quoi ça parle ? On va suivre Matt, un jeune garçon de 14 ans, qui va se réveiller après une énorme, énorme tempête de la moitié, où il a cru mourir, et où il va se rendre compte, en fait, que le monde a entièrement changé. Il va réussir à retrouver son ami Tobias, et ensemble, ils vont devoir aller vers le sud, pour trouver des explications et un refuge, puisqu'en fait, à New York, il n'y a plus aucun adulte, il y a des monstres, et pour survivre, ils décident donc de partir le plus loin possible, et donc vers le sud, pour se donner une chance de trouver un refuge, des amis, quelque chose, enfin bref, n'importe quoi. Durant leur périple, ils vont se rendre compte que la faune et la flore a énormément changé sur la planète Terre, sans qu'on comprenne pourquoi la végétation a énormément poussé, il n'y a plus aucune voiture, plus d'électricité, plus de téléphone, toutes ces choses-là ont disparu de la surface de la Terre, et le plus étonnant, effectivement, c'est qu'il n'y ait plus d'adultes, ou alors les seuls adultes qu'ils rencontrent sont agressifs. On va aussi trouver des monstres, il y a les échassiers, les gloutons, des gens mal intentionnés aussi, donc ça va être un univers assez développé, assez intense aussi, il y a beaucoup d'aventures, et un petit peu sombre, parce que du coup, au début, c'est vrai qu'on est un peu perdus, et qu'on fait face à pas mal de violences, sans qu'on comprenne pourquoi, et au fur et à mesure du roman, on comprend ce qui se passe, on a des explications, tout du moins les théories qu'eux se font, et qui je trouve, moi, tiennent la route, voilà, c'est mon avis, mais voilà, on va les suivre dans cette aventure, et je, enfin, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point j'ai trouvé le roman vraiment dingue, enfin, je sais que c'est un mot que je vais redire très souvent, mais j'ai, alors c'est pas un coup de coeur, mais c'est vraiment une très très bonne lecture, qui met en avant une thématique, je trouve, très en avant, qui est le problème écologique, en fait, puisque, bah, dans cette planète, on va plus ou moins se comprendre, ou se rendre compte que finalement, c'est la Terre qui a agi pour se sauver des humains, de l'humanité, et qui a donc émis une espèce de système de défense pour pouvoir survivre, elle, en fait, et c'est super intéressant de suivre ses enfants qui font ses propres idées, qui se font leurs propres conclusions, qui font tout pour survivre, qui, voilà, grandissent, mûrissent au fur et à mesure de leur voyage, et ce n'était que le premier tome, donc, je me dis que la suite est incroyable, j'ai d'ailleurs commencé le tome 2, et je peux vous dire que je suis sidérée par les idées de Maxime Chatham et son imagination, enfin, bref, je pense que c'est une très belle découverte, une très bonne saga, et j'ai vraiment hâte de lire tous les tomes, je vais les lire tous à la suite en audio, je vous en reparlerai bien évidemment, mais en tout cas, ce premier tome m'a fait une très forte impression, et j'espère que ça vous donnera envie de le lire et de le découvrir. Et voilà, on a fini le premier update lecture, alors, c'est compliqué, je ne vous cache pas, là, peut-être que vous, la vidéo, elle ne va pas durer très longtemps, parce que j'aurais fait plein de cuts, etc., mais j'ai galéré, j'ai fait au moins une demi-heure que j'y suis, pour ce que je veux dire, donc je n'ai pas encore la bonne expérience, mais ça va venir. Si vous avez un avis sur ces trois romans, n'hésitez surtout pas à le partager en commentaire, si je vous ai donné envie d'en découvrir un, n'hésitez pas non plus, ça fait toujours plaisir, et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, bref, le touti-conti habituel de chaque youtubeur, n'est-ce pas ? Et puis, merci encore, et puis, je vous redis à très vite, et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Un gros bisous ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501